bonsoir comme allez vous bonsoir 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 hier avant de finir la classe je vous avais demandé de faire une petite activité n'est ce pas vous aviez une minute pour le faire alors pour tout le monde c'était pareil attendez moi je vais juste mettre le compte avec vous voilà ok alors vous aviez évidemment une minute à le faire attendez moi je vais juste voilà alors donc ok vas-y anakaren on commence avec toi d'accord tu as une minute pendant ces classes on a parlé de la place des hommes et des femmes dans la publicité on a parlé des on a parlé des inégalités on a parlé de bla 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 sur classroom je vous avais déjà donné quelques lexiques quelques vocabulaire donc attendez moi c'était là évidemment que vous pouvez l'utiliser exemple voilà ça va exemple une image choquante une image dégradante provoquante un objet de désir sur l'exposition de ça etc ça vous pouvez l'utiliser d'accord pour improviser donc est ce que ça va est ce que tu es prête madame perdo de que tu es prête de la même ah oui de la même chose quelle est la place des hommes et des femmes dans les publicités ok 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 vas-y tu peux commencer ok bon et je pense que les femmes dans la publicité de aujourd'hui ont une image plus provocante pour pour et pour à quelle annonce c'est plus et populaire et bon pour cette et pour les publications les hommes et ne sont pas et très utilisés pour ça parce que je pense que les hommes sont plus et sont plus et ah comment ça se dit ah je ne sais pas comment ça se dit bon il existe ces publications que les hommes sont et les images comme calvin klein ou quelque chose mais je pense que et 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 ok merci en acadème le temps a terminé très bien très très bien fait voilà attention hein on dit pas publication on dit plutôt la publicité d'accord publicité très bien fait très bien fait merci beaucoup les annonces aussi hier je disais oui ça existe le mot annonce mais c'est plutôt la plus voilà la plus ok merci beaucoup très bien alors maintenant c'est à toi jesus est-ce que tu es prêt tu peux parler ou pas tu peux parler ou pas oui ok même avec la lumière des effets spécial ok vas-y jesus on t'écoute est ce que vous m'écoute oui ok dix minutes Bon, je pense que le problème commence avec les personnes qui consument la publicité érotique. Les gens avec l'argent qui la consument. Parce que si ils le consument, ils continuent à se produire. Bon, je crois que les femmes sont obligées à s'exhiver pour obtenir d'argent ou quelques bénéfices. Mais c'est mauvais parce que la société sera contaminée avec ça. La société sera contaminée avec ça. Je ne sais pas comment le dire, mais je vous dis comment contaminer. Contagé, on pourrait dire plutôt. Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup Enrique. Très bien. Ok, le temps a terminé. Merci, merci. Ok, maintenant on continue avec toi Andrea Castellanos. Est-ce que tu es prête ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas parler de la place des hommes et des femmes dans la publicité. Voilà. Hier et avant-hier, on a parlé de ça. Andrea, tu m'écoutes ? Ah, j'ai entendu la première partie madame. Ok, je vais répéter. Hier et avant-hier, on a parlé de la publicité, désolée, de la place que les hommes et les femmes ont dans la publicité. Voilà. On a fait des comparaisons de l'image positive ou négative que chacun peut donner ou peut avoir. Voilà, face au public. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais te demander de me parler de ça. Voilà. Quelles sont les images qu'ils donnent ? Ok. Tu auras une minute pour me l'expliquer. Ok, d'accord. Est-ce que tu vois mon écran ? Tu peux usurer ce léxico de ahí ? Oui. Ok. Tu me dis quand tu sois prête, d'accord ? C'est une activité, c'est pas un examen. Donc, tranquille. Tu me dis quand tu sois prête. Est-ce que tu me dis quand tu sois prête ? Est-ce que tu me dis quand tu sois prête ? Est-ce que tu me dis quand tu sois prête ? Tienes que ser un minuto, verdad ? Oui, un minuto. Ok. C'est pas un problème. Merci. Je peux dire la pub ? Ça existe le mot, les annonces publicitaires, mais les français normalement le font court, voilà, ils disent que la pub, et avec ça c'est évident qu'on parle des annonces publicitaires. OK. Tu es prête, Andrea ? Oui. OK, on t'écoute, vas-y. Les images dans les publicités sont très mauvaises pour beaucoup de choses. On est de sa chose, c'est l'image de soi, on est de notre image. Et les racontes et les frames, les images des racontes et des frames dans les publicités sont très… incorrectes dans la vie quotidienne des… dans la vie quotidienne des légendes. Et aussi, beaucoup de temps, les images d'éléphants sont très dérables, un peu débradantes ou provocatives pour… non, pardon, c'est pour obtenir l'attention du public. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Andrea. La minute a terminé. Très bien. Seulement, faites attention, hein. De les hommes, l'image de les hommes. Tu as répété beaucoup de fois de les hommes, de les femmes, de les hommes. Recuerda que c'est des, voilà. Des hommes, des femmes, voilà. Ok. Alors, je vous disais hier que je vous félicitais parce que à chaque fois vous avez moins d'erreurs, moins de fautes, voilà. Les félicitais ayer parce qu'ils ont cada vez moins erreurs, mais, curiosement, elles sont toujours des erreurs pour les choses super simple, comme de premier niveau, voilà. Donc, ça ne peut pas, ok. Ça ne peut pas, ok. Ça ne peut pas, parce que c'est quelque chose que vous savez bien, voilà. Je sais que vous savez. Ok, Andrea, non seulement pour toi, c'est pour tes amis passés. Ok. Alors. Alors. Très bien. Très bien, Andrea. Bien improvisé. Oui, Priscilla, dis-moi. J'ai une question avec les notes, les qualifications. Ah ah. Exactement. Et venez voir mon... Ta note. Oui, t'inquiète. Je ne laissais pas encore télécharger. Ne te préoccupe. Ah d'accord. Ok. D'accord. Merci. De rien. Mais vous allez le voir. Ok. Oui, dis-moi. C'est nouveau. D'accord. Je sais qu'on a subi les calcetéss. Eh... Si on a subi les calculs, je n'ai pas été souvent. J'ai pas睹 le cil... En Classroom. En Classroom. Ajà. Mais je ne te préoccupe. Enкомbre. Non, je n'ai pas subi rien. Donc, je n'ai pas subi rien. Ok. 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 Alors. Donc, il me manque... Mauricio. Jaime ne pas là. Donc, Mauricio, tu es prêt maintenant ? Oui. Vas-y, on t'écoute, Mauricio. Ok. Premièrement, ce que je veux dire de la publicité, c'est que pour moi, c'est une représentation de la société. Parce que la manière de faire la publicité dans tous les mondes est différente. Ça dépend des pays de la culture. La publicité qu'on a au Mexique n'est pas la même que la Chine a, par exemple. Et ça dépend, comme je dis, de la culture et de la religion. Généralement, dans l'élément occidental, les femmes jouent les rôles de l'infériorité ou quelque autre chose. En général, ils jouent les rôles de l'expert, des personnes qui ont le pouvoir. Et aussi les femmes, elles sont très sexualisées ici dans la culture occidentale. Et ici, toujours, ils sont liés à l'étage domestique. Parce que toujours, quand ils ont la publicité de quelque chose pour faire les ménages, ils risquent toujours les rôles principaux dans la publicité et les joueurs en fin. Et contrairement, les enjeux de la publicité et de l'expert comme les gens qui ne me disent pas, comme les docteurs, les médecins et les avocats et les personnes qui peuvent acheter quelque chose comme une voiture. Mauricio, je vais te couper la parole. Je vois que tu souffres. Voilà. Mais le temps a terminé. Très bien. Tu as fait, je pense, deux minutes. Voilà. Merci beaucoup. Très bien fait. Alors, attention, parce que tu as aussi dit des hommes, voilà, des hommes à l'étage, les femmes sont liées à l'étage, non, aux, aux tâches ménagères. Voilà. Je sais, je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez. Mais ce n'est pas. Voilà. Donc, oui, bien. Ce n'est pas. Otage ménagère. Voilà. OK. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vérifier qu'il ne me manque personne. OK. Non. Bon. Maintenant, on va continuer, voilà, avec la classe. Et avant de continuer avec la publicité, je vois qu'on est en vert, blanc et rouge. Voilà. Vert. On est l'équipe de vert, quelques-uns. L'équipe de blanc, Andrea, Lisbeth Mauricio, le rouge, Eli, Ricky. Voilà. On s'est mis d'accord pour ça. OK. Alors, aujourd'hui, avant de continuer, je répète à parler du contenu du livre, j'ai décidé de faire une toute petite pause pour parler d'un sujet que vous connaissez super bien, super, super bien. Mais je me reviens parler un peu de Mexique. Oui. Exactement. Voilà. Mais j'aimerais bien que vous écoutiez à quelqu'un qui le décrit. Voilà. Et en fait, vous allez faire aussi un travail en décrivant quelque chose que je vais vous dire plus tard. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous avez déjà le niveau parfait pour écouter sans sous-titrage. Vous allez TOP pour vous voider ce que vous avez déjà vu le niveau parfait pour écouter sans sous-titrage. Vous jouez déjà le niveau parfait pour écouter sans sous-titrage. Vous allez avoir le niveau parfait pour écouter sans sous-titrage. Vous allez 위한 votremême,� if you're you able to hear justement L'écran. Voilà. Alors, le 15 septembre et le 16 septembre, il faut savoir que c'est la fête nationale au Mexique. Donc, c'est comme notre 14 juillet en France. C'est un jour extrêmement important. Donc, c'est pour ça que je me devais... Je me devais faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, les festivités au Mexique commencent le 15 septembre au soir et se prolongent le 16 septembre toute la journée. D'ailleurs, le 16 septembre, c'est considéré comme un jour férié, tout est fermé. Et déjà, tout le mois de septembre au Mexique, c'est considéré comme le mois patriotique. C'est la fête nationale. Et qu'est-ce qu'on fête, du coup, le 15 septembre au Mexique ? Eh bien, on fête l'indépendance du pays. Si vous ne le savez pas, le Mexique a été conquis par les Espagnols au début du 16e siècle. Et du coup, le Mexique est resté pendant plus de trois siècles sous la couronne espagnole. Alors, le 16 septembre, ça fête le début de la guerre d'indépendance. Pourquoi ? Le 16 septembre 1810, après plus de trois siècles sous la couronne des Espagnols, Miguel Hidalgo, qui est un Mexicain extrêmement célèbre et extrêmement clé, prend la parole et arrive à convaincre le peuple mexicain que... Basta, c'est bon, c'est assez, on en a marre d'être sous la couronne des Espagnols, il faut maintenant se proclamer indépendant. Cet événement marque le début de la guerre d'indépendance, parce que Miguel Hidalgo va être écouté par bon nombre de Mexicains et il va réussir à les convaincre que... C'est bon, on en a marre, il faut se rebeller. Et pourquoi c'est une date extrêmement importante ? Parce que grâce à cet événement, après 11 ans, 11 années de longue guerre d'indépendance, en 1821, le Mexique va être officiellement proclamé comme un pays indépendant. Enfin ! Et donc, il ne va plus être sous la couronne des Espagnols. Donc c'est pour ça que le 16 septembre 1810, c'est une date vraiment clé, dans le sens où c'est le déclenchement, c'est vraiment le début du long travail du Mexique pour se proclamer indépendant. Donc depuis cette date-là, le soir du 15 septembre et le 16 septembre, toute la journée, c'est extrêmement important, parce que c'est là tout le sens patriotique de cette fête. Les Mexicains sont fiers d'être Mexicains. Il y a vraiment une fierté de faire partie du Mexique et enfin de ne plus être sous la coupe des Espagnols. Donc un petit peu comme le 14 juillet en France, vous pouvez vous imaginer peut-être ce qu'il se fait au Mexique le 15 septembre et le 16 septembre. Il y a énormément de défilés dans la rue, les gens se baladent avec des drapeaux. Les gens chantent, les gens dansent. On vend aussi beaucoup de nourriture aux couleurs du drapeau mexicain, donc vert, blanc et rouge. Beaucoup de gélatinas, qui sont des gélatines. Il y a beaucoup... Je pensais que c'était un beau... C'est pas ça. Je pensais que c'était un peu... Pardon, je pensais aussi que c'était moi-même. Ok, je veux confirmer deux choses. Premièrement que tout, est... ¿Alguien d'aquí que haya nacido en Monterrey o no sé, de verdad celebran ustedes como el 16 de septiembre, el 15 de septiembre? Genuinamente, lo pregunto bien. C'est l'aniversaire de mis papás, entonces se van toda la fiesta. Non festeja el 16 de septiembre, porque de aquí nadie festeja aquí el 16 de septiembre. Conmigo, no. Bueno, recuerdo que antes como que sí había reunión familiar, el 16 de septiembre, pero eso hace demasiado tiempo. Ahorita ya no se hace nada. Pues cuando yo era universitaria... Sí, dábamos el grito, íbamos al centro. Igual, cuando era pequeña también iba de quedar a la macro y así, pero ahorita ya no. Ya se agradó. Pero era bien divertido ahorita, en el IMSS fue haciendo pasantía, en trasplantes. Ok, no sé si es porque yo soy la más chiquita del grupo o qué, pero a mí jamás me tocó celebrar el grito. Jamás. O sea, era como me sentaba con mi familia y hace nada, y era un día normal. A ver, pero ni con tu familia, Andrea. No, o sea, nos sentábamos a comer y ya. Pero con mi familia, antojitos y así. O sea, lo que fuera. O sea, sí, sí, sí tocaba. O sea, pues pozole y si no, no. Sí, lo he sentido perfectamente. Así ha sido más o menos aquí desde hace buen rato. Hay que hacer noche mexicana. Oigan, hay que hacer posada navideña. A ver, llegamos a Halloween. Me huele a fiesta. Me apunto. Yo también, la verdad. Todos están aquí en Monterrey, ¿verdad? No sé. Yo sé. ¿Quiénes fueron yo? Oigan, me escucho. Sí. Sí. Ya, gracias. Yo también estoy en Monterrey. Sí, todo es posada en septiembre. Sí, estoy de acuerdo. Mi modo tocará soportar. ¿Qué quieren hacer allá en un restaurante? Se me hace más fácil. O nos juntamos en casa de alguien. Mejor vamos. Hola. Ya lo sé. Ya lo estoy planeando. Fugarse. Ok, Alice. Mi Miguel Hidalgo se atrevió tanto, ma'am. Increíble. Alice. Sí. 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 C'est très très fort comme cri, énormément de gens le crient et ça montre toute la fierté des Mexicains. Et le 15 septembre au soir, ce qui est important c'est que c'est le président mexicain lui-même qui va sortir du palais présidentiel et qui va faire un discours et qui va diriger la cérémonie, qui va donner le départ de la cérémonie depuis la place principale El Socalo. De la ville de Mexico, la capitale, donc c'est un symbole très fort le fait que ce soit le président lui-même qui parle et qui fasse le cri et tous les gens le suivent, les gens font le cri également et sont très fiers de ça. Donc c'est le point de départ d'une fête qui va durer plus de 24 heures et on va rentrer, on va retourner au travail seulement le 17 au matin. Donc c'est extrêmement important parce que le Mexique c'est un pays de diversité avec toutes ses régions, tous ses paysages différents, toute cette nourriture différente. Et donc ce qui est très bien c'est que justement ce jour-là, même si les climats sont différents, les régions sont différentes, les gens sont différents, ça nous montre quand même à quel point les Mexicains sont unis dans leurs différences. Ça veut dire que même s'il y a des cultures différentes au sein du même pays, il n'en reste pas moins que c'est un pays de gens qui sont très soudés et ça reste un seul et même pays. Ce sont des jours extrêmement animés, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fêtes et parfois, oui parce que les Mexicains aiment bien faire la fête, et parfois il y a vraiment des débordements, donc il faut faire attention. Si vous allez au Mexique pendant cette période, il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment de la folie, de la grande grande ferveur, des gens qui se lancent de la mousse, des gens qui font des batailles de je sais pas quoi, qui se lancent des trucs. Donc il faut vraiment faire attention parce que les gens deviennent vraiment fous pendant cette période. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte où je t'ai parlé un peu de l'histoire du Mexique. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si tu as des suggestions à me faire, ce que tu as pensé de la vidéo. Alors, donc vous êtes prête pour l'activité ? Ok, on y va. Alors, je vais vous partager un petit code. Attendez-moi, je vais juste l'ouvrir. Voilà, vous avez les liens sur les chats maintenant. Soit que vous l'ouvrez là-bas, soit que vous le copiez d'ici. Oh, pour dire ce que j'ai dit, si, c'est bien. Pour dire ce que j'ai dit, pardon ? Lo que j'ai dit. O sea, c'est bon, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Oui, ça pourrait être. Je l'ai frappé, j'ai deviné. Je deviné aussi si ça pourrait être. Ok, ok. Merci. De rien. Alors, oui. Ok, je vous attends. Ok, il y a déjà cette personne. Anna Kareneli, André Hernandez, Arnoldo Enrique, Lisbeth Mauricio Vicky. Et qui me manque. Que... Priscila Ankoj. Et... Andrea Castellanos. Andréa, tu es là ? Ah, bon, es que mi internet no va a decir lo que estoy pensando, pero está muy peor Ok, ok, Andréa C'est un internet de la merde, on peut dire Je comprends parfaitement mais parfois ça n'aide pas Je me mette Ah oui, maintenant je te vois Elie est déjà là, Jesús O si, bon, Enrique Lisbeth, o si, Mauricio, o si Ricky, o si ¿Qué me falta? O hay alguien que está en dos dispositivos Ah, falta Priscila Priscila, ¿tú va bien? Nana, yo aparezco dos veces, ¿no? No, solo una Ah, ok De hecho falta Priscila Est-ce que tu vas bien, Priscila ? Oui Voilà Ok Alors Avant de faire l'autre activité on va faire ça, d'accord Alors vous aurez des questions à répondre sur la vidéo, d'accord Alors Je vais vous demander de le faire individuellement, voilà Ustedes lo van a ir resolviendo individualmente, d'accord Para que aquí no nos sabemos nadie Allez-y Vous pouvez commencer Alors le 15 septembre et le 16 septembre il faut savoir que c'est la fête nationale au Mexique donc c'est comme notre 14 juillet en France c'est un jour extrêmement important Essayez d'écouter ce que la personne dit et d'utiliser le même lexique D'accord Intentent escuchar et usar le même lexique Voilà et le même verbe Donc c'est pour ça que je me devais de faire cette vidéo aujourd'hui Alors les festivités au Mexique commencent le 15 septembre au soir et se prolongent le 16 septembre toute la journée D'ailleurs le 16 septembre c'est considéré comme un jour férié tout est fermé Se supone que les a dejado que lo hagan cada quien individualmente Non les a pareu le vidéo Non les a dejado Si Eli tu le puedes dar play Ah perdón Andrea Dime Dime Bueno A mí se me parece pero tuve que picarle como dos veces y me tuve que esperar que se cargara Porque es como si estuviera viendo un video de YouTube normal y tenas que pues esperar que funcione Ah Et déjà tout le mois de septembre au Mexique c'est considéré comme le mois patriotique si O sea bien recargar página recargar a ver cuando recargar página ya ya me cargó un cargó Noeli ¿Tampoco funcionó? C'est la fête nationale Ok bueno lo voy a poner Qu'est-ce qu'on fête du coup le 15 septembre au Mexique Eh bien on fête l'indépendance du pays Los demás igual pueden silenciar la llamada un poco Alors le 15 septembre et le 16 septembre il faut savoir que c'est la fête nationale au Mexique donc c'est comme notre 14 juillet en France c'est un jour un Le Mexique a été conquis par les Espagnols au début du 16ème siècle et du coup le Mexique est resté pendant plus de trois siècles sous la couronne espagnole à le 16ème siècle Le 16 septembre Le 16 septembre 1810 1810 après plus de trois siècles sous la couronne des Espagnols Miguel Hidalgo qui est un Mexicain extrêmement célèbre et extrêmement clé prend la parole et arrive à convaincre le peuple mexicain que Basta C'est bon C'est assez On en a marre d'être sous la couronne des Espagnols Il faut maintenant se proclamer indépendant Cet événement marque le début de la guerre d'indépendance parce que Miguel Hidalgo va être écouté par bon nombre de Mexicains et il va réussir à les convaincre que C'est bon On en a marre Il faut se rebeller Et pour Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Et pourquoi c'est une date extrêmement importante parce que grâce à cet événement après 11 ans 11 années de longue guerre d'indépendance en 1821 le Mexique va être officiellement proclamé comme un pays indépendant enfin Et donc il ne va plus être sous la couronne des Espagnols d'indépendance Donc c'est pour ça que le 16 septembre 1810, c'est une date vraiment clé dans le sens où c'est le déclenchement, c'est vraiment le début du long travail du Mexique pour se proclamer indépendant. Donc depuis cette date-là, le soir du 15 septembre et le 16 septembre toute la journée, c'est extrêmement important parce que c'est là tout le sens patriotique de cette fête. Les Mexicains sont fiers d'être Mexicains, il y a vraiment une fierté de faire partie du Mexique et enfin de ne plus être sous la coupe des Espagnols. Donc un petit peu comme le 14 juillet en France, vous imaginez peut-être ce qu'il se fait au Mexique le 15 septembre et le 16 septembre. Il y a énormément de défilés dans la rue, les gens se baladent avec des drapeaux. Le 15 septembre et le 16 septembre, il y a énormément de défilés dans la rue, les gens se baladent avec des drapeaux. Les gens chantent, les gens dansent, on vend aussi beaucoup de nourriture aux couleurs du drapeau mexicain, donc vert, blanc et rouge. Beaucoup de gelatinas qui sont des gélatines. Les gens chantent, les gens dansent. On vend aussi beaucoup de nourriture aux couleurs du drapeau mexicain, donc vert, blanc et rouge. Beaucoup de gelatinas qui sont des gélatines. Il y a beaucoup de défilés, énormément de ferveurs, c'est une grande célébration, donc les Mexicains sont très fiers de célébrer cette fête. Il y a énormément d'événements, donc des défilés dans la rue, tout le monde chante l'hymne, tout le monde est très fier de chanter l'hymne. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment très, très important. Si tu aimes le contenu et si tu veux plus de contenu sur le Mexique, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir à t'abonner, ça se passe juste en dessous de la vidéo et je te remercie de me suivre et on continue avec la vidéo. On a un événement extrêmement important, alors ça c'est le 15 septembre au soir, on a ce qu'on appelle el grito de dolores, el grito de dolores, on le traduit en français par le cri de douleur. Alors, el grito, donc c'est justement le 15 septembre au soir, les gens vont crier viva México, vive le Mexique, donc évidemment ça prend tout son sens parce que c'est... De me suivre et on continue avec la vidéo. Ok, je vois beaucoup de réponses. Correct. D'abord, oui. Il a convaincu les Mexicains de lutter contre les Espagnols, il a dit que c'est suffisant et il a commencé l'indépendance, voilà, initier, ça n'existe pas, mais commencer, oui. Il a pris la parole, il a initié la révéler contre le gouvernement espagnol, très bien. Priscila, la carré, il manque encore leurs réponses. Ils ont commencé, attention, ils ont commencé un mouvement d'indépendance entre la couronne espagnole. Ok, il est un septembre mexicain plutôt, célèbre... Qui a arrivé à convaincre le peuple, à convaincre de lutter, d'être indépendant. Il a aidé au début de la guerre, là, au début aussi, on a écouté au déclenchement, déclenchement de la guerre. Voilà, c'est un synonyme de « à l'initio de la guerre ». Voilà. Il a proclamé pendant qu'il a crié les paroles pour le début de la guerre d'indépendance. Ok. Ok, ok. Et pourquoi c'est une date extrêmement importante ? Parce que grâce à cet événement, après... ...crié pour l'indépendance. Et « El grito de Dolores ». Alors « Dolores », ça vient de la ville Dolores Hidalgo, de la ville où a été proclamé ce cri pour la première fois. Et donc, évidemment, ce cri d'indépendance est extrêmement chargé d'histoire. Il est vraiment très important. « Biba México », alors ça veut dire évidemment que les Mexicains sont contents d'être enfin indépendants. Et c'est très très fort comme cri. Énormément de gens le crient et ça montre toute la fierté des Mexicains. Et le 15 septembre, au soir, ce qui est important, c'est que c'est le président mexicain lui-même qui va sortir du palais présidentiel et qui va faire un discours et qui va diriger la cérémonie, qui va donner le départ de la cérémonie depuis la place principale El Socalo. du palais présidentiel et qui va faire un discours et qui va diriger la cérémonie, qui va donner le départ de la cérémonie depuis… et qui va dire la cérémonie depuis… ...de la ville de Mexico, la capitale. Donc c'est un symbole très fort, le fait que ce soit le président lui-même qui parle et qui fasse le cri. Et tous les gens le suivent, les gens font le cri également et sont très fiers de ça. Donc c'est le point de départ d'une fête qui va durer plus de 24 heures. Et on va rentrer, on va retourner au travail seulement le 17 au matin. Donc c'est extrêmement important parce que le Mexique c'est un pays de diversité avec toutes ses régions, tous ses paysages différents, toute cette nourriture différente. Et donc ce qui est très bien c'est que justement ce jour-là, même si les climats sont différents, les régions sont différentes, les gens sont différents, ça nous montre quand même à quel point les Mexicains sont unis dans leurs différences. Ça veut dire que même s'il y a des cultures différentes au sein du même pays, il n'en reste pas moins que c'est un pays de gens qui sont très soudés et ça reste un seul et même pays. Ce sont des jours extrêmement animés, il y a vraiment beaucoup beaucoup de fêtes et parfois, oui parce que les Mexicains aiment bien faire la fête, et parfois, il y a vraiment des débordements, donc il faut faire attention. Si vous allez au Mexique pendant cette période, il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment de la folie, de la grande, grande ferveur, des gens qui se lancent de la mousse, des gens qui font des batailles de je sais pas quoi, qui se lancent des trucs. Donc il faut vraiment faire attention parce que les gens deviennent vraiment fous pendant cette période. Pour une autre vidéo. Très bien, des gens qui font des balades avec des trapeaux, des défilés. Les gens chantent, les gens dansent, on vend aussi beaucoup de nourriture aux couleurs du drapeau mexicain. Bon, ça c'est facile, attention là, les gélatinas, ça c'est très latino-américain et très mexicain. C'est, en fait, c'est bizarre de trouver ça en France par exemple, voilà, ou en Europe. Ça existe, mais personne ne le fait, personne ne le mange, c'est bizarre pour eux. Oui, de la nourriture aux couleurs du drapeau mexicain, le drapeau, la bandera. Merci. Il y a beaucoup de défilés. C'est énormément de ferveur, c'est une grande célébration. Donc les Mexicains sont très fiers de célébrer cette fête. Il y a énormément d'événements, donc des défilés dans la rue. Tout le monde chante l'hymne, tout le monde est très fier de chanter l'hymne. Voilà, très bien, l'hymne en français, c'est avec Y. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment très, très important. Si tu aimes le contenu et si tu veux plus de contenu sur le Mexique, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir à t'abonner. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Et je te remercie de me suivre et on continue avec la vidéo. On a un événement extrêmement important. Alors ça, c'est le 15 septembre au soir. On a ce qu'on appelle El Grito de Dolores. El Grito de Dolores, on le traduit en français par le cri de douleur. Alors, El Grito, c'est justement le 15 septembre au soir. Les gens vont crier « Viva México, vive le Mexique ». Donc évidemment, ça prend tout son sens parce que c'est... Voilà, très bien. Attention, on dit « vive ». Vive le Mexique, c'est la R, OK ? Parce que si on a le mot de la R, c'est « Vivir ». Vive le Mexique, c'est « Viva ». C'est le verbe conjugué. Vive le Mexique. C'est ce qui a été crié pour l'indépendance. Et El Grito de Dolores. Alors, Dolores, ça vient de la ville, Dolores Hidalgo, de la ville où a été proclamé ce cri pour la première fois. Et donc, évidemment, ce cri d'indépendance est extrêmement chargé d'histoire. Il est vraiment très important. « Viva México », alors ça veut dire évidemment que les Mexicains sont contents d'être enfin indépendants. Et c'est très, très fort comme cri. Énormément de gens le crient et ça montre toute la fierté des Mexicains. Et le 15 septembre, au soir, ce qui est important, c'est que c'est le président mexicain lui-même qui va sortir du palais présidentiel et qui va faire un discours et qui va diriger la cérémonie, qui va donner le départ de la cérémonie depuis la place principale El Socalo. Et puis, je vais dire, en matière de Cérémonie D'O Sous-titrage ST' 501 ...de la ville de Mexico, la capitale. Donc c'est un symbole très fort le fait que ce soit le président lui-même qui parle et qui fasse le cri. Et tous les gens le suivent, les gens font le cri également et sont très fiers de ça. Donc c'est le point de départ d'une fête qui va durer plus de 24 heures. Et on va rentrer, on va retourner au travail seulement le 17 au matin. Donc c'est extrêmement important parce que le Mexique, c'est un pays de diversité, avec toutes ces régions, tous ces paysages différents, toute cette nourriture différente. Et donc ce qui est très bien, c'est que justement ce jour-là, même si les climats sont différents, les régions sont différentes, les gens sont différents, ça nous montre quand même à quel point les Mexicains sont unis dans leurs différences. Ça veut dire que même s'il y a des cultures différentes au sein du même pays, il n'en reste pas moins que c'est un pays de gens qui sont très soudés et ça reste un seul et même pays. Ce sont des jours extrêmement animés, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fêtes. Et parfois, oui, parce que les Mexicains aiment bien faire la fête, et parfois il y a vraiment des débordements, donc il faut faire attention. Si vous allez au Mexique pendant cette période, il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment de la folie, de la grande, grande ferveur des gens qui se lancent de la mousse, des gens qui font des batailles de je sais pas quoi, qui se lancent des trucs. Donc il faut vraiment faire attention parce que les gens deviennent vraiment fous pendant cette période. Merci. Merci. Ok, alors très bien, félicitations à tout le monde. Vous avez très, très bien fait, très bien répondu. Maintenant, je vais vous demander d'aller, s'il vous plaît, ah non, n'allez aucune, nulle part, désolée. Maintenant, j'aimerais bien que vous me dites, vous avez déjà beaucoup entendu parler de toute l'histoire du Mexique. J'espère que vous les sachiez déjà, voilà, et sinon, ne vous inquiétez pas, avec ce français, il nous a appris beaucoup de choses de notre pays. Alors, peut-être, je sais pas, il y avait quelqu'un qui ne savait pas les enceintes qui se sont passés pour être indépendants. Bon, alors, pour continuer avec ce petit sujet, alors, j'aimerais bien que vous me disiez à écrire comment on la célèbre, cette fête nationale. Vous avez déjà écouté beaucoup de lexique, mais il y a encore d'autres choses. Comment on le fait? Allez-y, écrivez, passez au tableau tout le monde, écrivez. En plus de ce qu'il a déjà mentionné, quelles autres choses sont les symboles de cette fête? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on s'habille? Quelles sont les activités qu'on fait? Quelles sont les décorations qu'on met? Comment on dit ça en français? Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, on va l'écrire? Oui, écrivez-le, écrivez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on porte? Par exemple, moi je vais écrire un porte de chapeau. De chapeau mexicain. Nos ponemos sombreros mexicanos. Quoi d'autres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, vas-y, Élie, écrivez-le, s'il te plaît. On s'est mis en costume traditionnel, non? Ou en couleur de drapeau aussi. Madame, je ne sais pas comment ça se dit, mais quand tu pintas-tu? On ne sait pas où le visage. 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 Ok, très bien. Nous nous enivrons, voilà. Nos embriagamos. ¿Alguien puso aquí? Ya les está dando sed de la mala. Ok, atención. Bon, c'est vrai que nous nous enivrons, c'est correct, voilà. Otro verbo más común que se utiliza en francés es picoler, un picol. Un picol. O puede ser un césoule. Un césoule. También es una sula o sur. Son verbos un poco más comunes, un poco menos formales. Para emborracharse en lugar de, c'est enivrer es como embriagarse, ¿de acuerdo? Un picol, un césoule, es más común emborracharse. Ambo son correct. Un crie, vive le Mexique. Recuerden que en francés es que sabe l'artículo cuando hablamos de un país. La plupart des personas boivent de la tequila, en francés es femenino, du mezcal ou de la bière. Cerveza, recuerden que es bière. Ok. Les familles et les amis se reunisent pour attendre le minuit. Ah, non, non, c'est correct, désolé. Et faire les cris ensemble. Y esperar a ver que les va traer Miguel. Ok. Ok, ok, d'accord. Est-ce que vous êtes habitué à décorer avec des papiers découpés, par exemple? On joue au loto. Je joue à la loterie. Quelqu'un a mis ça. C'était qui, Anna Karen? Et c'est qui? Ok, aujourd'hui c'est votre journée de chance parce que on va justement, voilà, faire cette petite activité traditionnelle que vous connaissez déjà très bien. Sur Classroom, vous avez, allez à l'unité numéro 3, s'il vous plaît. Et là, vous allez trouver deux documents, voilà. La première, c'est une table de loto, voilà. Quelle surprise! Et vous avez ici neuf espace-vide, voilà. Con que les van a llenar? Tienen otra hoja al lado, voilà. Et qui tienen vocabulario. La sauce picante, les épices, le chal, la roba, les héros du Mexique, le mariachi, le chapeau, le mortier, le mortier et le molcajete, la guitare, le guacamole, le pozole, la guirlande, un papier de coupée, la coupée de chiffon, le drapeau, l'emblème, 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 voilà. Que van a hacer? Van a copiar y pegar la imagen que ustedes quieran, elijan ocho y las pegan aquí, voilà. ¿Verdad? Ocho y una tiene que ser doble, ok? Y la pueden acomodar donde ustedes quieran, ¿Verdad? Por ejemplo, voy a hacerlo yo, por si no me expliqué. Ahí va. Tienen la hoja así, su tabla de loto y tienen los dibujos. Entonces copian, je vais yo así a la sospitante, y puis lo mariachi. Bueno, obviamente ahí lo acomodan. ¡Ay Dios! Bien, ¿cuál otro? Le montier. Le guacamole, je vais le mettre ici et ici. Mi doble es guacamole. Ok. Le guacamole. Aquí vamos a guacamole. Y nada, ahí. La pupe. Ok. 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 Merci. Una vez que ya tengan su tabla lista, les recomiendo guardarla en PDF para que puedan escribir sobre ella sin que se les mueva toda. Entonces, por ejemplo, la mía ya quedó así. La hice rápido, no la acomode en el centro, pero ya quedó. Cuando ya tengan su tabla lista, me dicen que levé la mano por saber que usted es déjà prêt. Debe de quedar así. Lamento informarles que los premios no podrán ser dulces. No se los puedo hacer llegar. Pero bueno, podemos jugar con puntos al menos. Thank you. I'm going to go to the exam. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Peu importe Sous-titrage ST' 501 La guitare Sous-titrage ST' 501 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 Un kilo de riz Sous-titrage ST' 501 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 Vas-y Arnaldo, partage-nous. Enrique, deux points. Arnaldo. Arnaldo, il a déjà trois points. Ok, très bien Arnaldo. Merci. Ok. Ok, ok. Il y a l'unos con carré. Ok, allez-y. Maintenant, on va faire une croix. Voilà. Une croix, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tout sauf le coin. Todo, salvo las esquinas. D'accord ? Ok, ok. Allez-y. On y va. On commence par un Je suis en train de mélanger. La poupée. La poupée. Le chapeau. L'hymne national. Le pozole. Le châle. Le mariachi. Les épices. Les héros du Mexique. La robe. La guitare. Le guacamole. Le guacamole. Le mortier. L'emblème. Magnifique. Waouh ! Ok. Allez-y. Donc, Elisabeth, vas-y, partage-nous ton écran, s'il te plaît. Compartez-nous. Et après, Andréa. Ok, ok. On va voir. 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 Ok, ok. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Parfait. César. Ajá. Ok. Lisbeth, tu es un point. Andrea Castellanos, vas-y. Mis, literalmente, las primeras que me salieron fueron todas las tapas y luego ya las de adentro. O sea, llené todo el cuadrito. Yo creo que me den 5 puntos extra, porque llené todo. La table yémen. Ok. Voy a considerar. Ok. Allez-y. Donc, maintenant, maintenant, ce sont les 4 coins, voilà, las 4 esquinas, les 4 coins. D'accord. Vous êtes prêts? Est-on listos? Ok. On y va. La première, c'est le guacamole, les épices, le mariachi, le drapeau, le chapeau, le puzzle, le puzzle, le puzzle, le puzzle. Wow. Andrea, vas-y. Andrea quiere 20 000 puntos. Voilà. Ok. Guacamole, les épices, le puzzle. Ok. Andrea Hernandez ya lleva 3. Voilà. Ok. Très, très bien. Félicitations. Ok. Ok. La suivante. Esquiler de proposición. No. De la carte. De la carte. Ok. Eli, esa sí la vamos a hacer. La vamos a dejar al final. Esa es la más intensa, ¿verdad? Aquí es donde se definen amistades. Ok. Creo que nos falta. La L. Ok. Ella. Ok. On va a faire. Ella, et puis, todo el contorno salvo en medio. Ok. Como dice Ricky. ¿Verdad? Vamos de menos a más. ¿Verdad? La L. L, eh. No J. L. ¿Verdad? Y después, todas las orillas. Ok. ¿Están listas? Allez-y. Ya casi acabamos. On y va. La guirlander. La guitare. Le chal. Les héros du Mexique. L'hymne national. La robe. Le mariachi. L'emblème. Le guacamole. Le pozole. Le chapeau. La poupée. Le drapeau. Les épices. Le du Mexique. Le du Mexique. Le du Mexique, madame. Le du Mexique, madame. C'est-de-qui. Arnoldo. Lisbeth. Eh? No. Andrea Castellanos. Ok. Arnoldo. Lisbeth. Andrea Castellanos. Ok. 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 Me attend. Arnoldo. Esa es una J, no? No sé. El o sí. No. Un. Arnoldo. Tengo que decirte que. Si es una J. Ok. O sea. Si lo vemos de frente. No es una L. ¿Vale? Les dije. Acuérdense. Una L. No una J. Ok. Arnoldo. Lamento informarte que. No puedo darte ese punto. Con el dolor de mi alma. Pero. Bien jugado. ¿Vale? Pero es una J. Tengo que respetar las reglas de este juego. Que es. Muy serio. Ok. Vas-y. Lisbeth. No. No. Ah. No. Ok. Vamos ver. J'ai eu la même confusión. De la otra manera. Je pensé que j'avais perdido. Mais j'ai gagné. Si. No. Bien. Estamos viendo de frente. Es una L. Ok. D'accord. Très bien. Ok. Alors. Riqui. Trois points. Ok. Alguien. Ajá. Ana Karen. Y a un question. Oui. La sauce picante. Si está. Si. Ah. Ok. Todavía no venía. No venía. De hecho. Faltaba esa. Y. Y. Le mortier. Ok. Merci. Darian. Mande. Mande. Quien me habla. Quien me habla. Este. Ahorita me congelé. Entonces no pude mostrar mi pantalla. Ok. Ok. Pero también ganaste Andrea. De hecho se volvió a llenar mi tablita. Ok. Podemos ver. Podemos ver. Espíritu. Posola. Ok. Oui. Aló. Andrea Castellanos. Ya tiene 20.000 puntos. Ok. Me hace poco. Ok. Ahora sí. Van todas las de la orilla. Ok. Salvo el centro. Ok. ¿Están listos? Sí. Madame. Porque este punto no me exenta del examen final. Con puro punto extra los pasos. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Ok. Allez-y. On y va. Todo menos el centro. La poupée. Voy rápido. La guitarra. La sospy counter. Le drapeau. L'emblème. Aïe. C'est un caillot. Le chapeau. Les épices. Le mortier. La guirlande. Les héros du Mexique. Le pozole. Le mariachi. Le guacamole. Vive le Mexique. Libre. Andréa. Andréa. Vas-y. Montre-nous. S'il te plaît. Ok. Très bien. Tu as gagné Andréa. Ok. Andréa Castellan. Pardon. Hernández. Un point plus. Ok. La ultima. Esta es la ultima. Establa llena. Ok. Se salió accidentalmente de la llamada, van a decir. Ok. Allez-y. On y va. Tabla llena. Tabla llena. Mucha suerte. Bonne chance. Allez-y. On y va. On commence par. La robe. Le châle. La guirlande. Les épices. Le pozole. Le mariachi. La poupée de chiffon. La poupée de chiffon. Le guacamole. Le drapeau. L'hymne national. La sauce piquante. Le mortier. Vive la Mexique. Non. Ok. Très bien. Elie. Le vi la cara de muchos de. Estaban así. A nada de tocar la victoria. Ok. Vas y Eli. ¿Puedes compartirnos su pantalla? Ok. La sauce piquante. La guirlanda. Le mariachi. Welcome. Ok. Très bien. Très bien Eli. Felicitaciones. Routois. Très bien. ¿Hay alguien más que ha ganado? Ok. Il y a deux personnes. Je pense. Trois qui n'ont pas gagné. C'est qui. Enrique. Priscila. Et Anna Karen. Ok. Désolé. Désolé. Bon. Ale. Ricky. Tienes tres puntos extra. Andrea Hernández. Tienes cuatro. Andrea Castellanos. Cuatro. Mauricio. Uno. Anna Karen. Ah no. Si Anna Karen ya habías ganado. Una vez. Enrique dos. Eli dos. Arnoldo tres. Y Lisbeth dos. ¿Verdad? De acuerdo. De acuerdo. Felicitaciones. Me han sido cuatus. Pásenla muy bonito hoy o mañana. Coman rico. Si toman o manejen. Y nos vemos en la próxima. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.